Ce soir sur RMC à la radio et RMC Sport 1 à la télé que Lille jouera en Ligue des Champions, cinquième match de poule de la Grande Coupe d'Europe à 21h. Donc Jean Bommel, vous nous dites pour RMC que les Lillois croient en leur chance. Après son succès face à Séville, le LOSC s'est totalement relancé en Ligue des Champions. Le club nordiste a même son destin entre ses mains puisqu'en cas de succès, ce soir face aux Autrichiens de Salzbourg, il serait tout simplement premier de son groupe. Alors une question se pose, les joueurs font-ils de la Ligue des Champions leur priorité la réponse du milieu de terrain Lillois, Cheka. Je vous assure que l'équipe donne tout en championnat comme en Ligue des Champions. Comme c'est des plus courts matchs, la motivation peut-être peut-être autre. Dans son histoire, Lille n'a connu qu'une seule qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'était en 2007 face à Manchester United. L'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvenec, sait ce que représenterait une telle performance. On doit avoir ça en tête, ça peut marquer évidemment l'histoire du club et l'histoire de nos carrières, qu'on soit joueur, qu'on soit staff, qu'on soit dirigeant. On doit avoir ça à l'esprit, on doit respecter ça et aller chercher les choses. Pour cette rencontre importante, il n'y aura que 33 500 supporters au stade Pierre-Moroy. Au LOSC, on espère un bon résultat face à Salzbourg pour rester dans la course à la qualification qui serait aussi une bouffée d'oxygène économique. L'entraîneur du Ligue des Champions, c'est une bouffée d'oxygène économique.